Le regard agarre, l'oreille tendue, Ezekiel Olaleye s'embue comme perdu dans les notes que distille Lagos, l'une des premières guitares électriques fabriquées par son atelier. Cette dernière lui rappelle son ligérien natal. Le jeune entrepreneur et promoteur de la marque Instrument of Africa, créé en 2016, souhaite à travers des produits innovants made in Africa garantir au continent une place de choix sur la scène musicale mondiale. Cela a commencé il y a de nombreuses années. J'avais l'habitude d'en couper une moi-même. La première m'a pris deux mois. Je pense que c'est simplement le fait de savoir que toute la musique que nous jouons en Afrique, tous les instruments que nous utilisons pour enregistrer une grande partie de cette grande musique n'ont pas été conçues par des Africains. Avec cet instrument, on veut changer l'image de la musique en Afrique, mais aussi montrer que l'Afrique a le pouvoir de l'innovation et l'esprit créatif nécessaire pour faire bouger les choses. Inspirante et passionnante, l'Afrique, berceau de l'humanité séduit par la richesse et la diversité du patrimoine culturel. Une richesse qui, de l'avis de certains experts, constitue une niche d'opportunités pour un développement durable du continent. Y posant cette réflexion, Ezekiel Olaleye a n'oublié par sa passion pour la musique quitte son job dans le secteur de la finance pour se lancer dans la fabrication d'instruments musicaux. Aujourd'hui, sa collection de neuf guitares électriques à la forme de l'Afrique constitue l'un des fleurons de l'industrie musicale Made in Africa. Au départ, nous avons pensé 54 exemplaires représentant chaque pays du continent. Jusqu'à présent, nous en avons sorti neuf et par la suite, nous sortirons le reste et chaque pays aura son exemplaire. L'atout de ces guitares électriques conçues et fabriquées par Instruments of Africa et qu'elles peuvent être utilisées pour n'importe quel genre musical, hip-hop, reggae, dancehall, afropop, jazz et bien d'autres. Aujourd'hui, la modernisation des instruments de musique traditionnelle est un sujet fascinant qui soulève des questions importantes. Faut-il ou pas moderniser les instruments de musique traditionnelle africain lorsqu'on sait qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'affirmation de l'identité musicale de l'Afrique et sont de plus en plus sollicités dans les compositions de l'industrie musicale moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada